Je suis l'abbé Jean-Louis Barthelmé, nouveau curé modérateur de la communauté de paroisse Saint-Benoît de Bousonville. Je suis prêtre du diocèse de Metz depuis 1990. Actuellement aussi, j'ai la responsabilité de doyen ou d'archiprêtre du secteur de Boulay-Bousonville, également viguère épiscopale de la zone Saint-Dabord, enseignement les charbonnages dans notre diocèse de Metz en Moselle-Est. Je voudrais simplement partager un petit peu avec toutes celles et ceux qui ont l'occasion d'entendre ces propos, un petit partage sur le temps de l'Avent dans lequel nous entrons à partir du dimanche 1er décembre. Alors on a l'habitude, en tant que chrétien, de nous préparer aux fêtes de Noël, mais bien avant le temps de l'Avent, en ville, partout, on voit déjà les illuminations, on est déjà dans la décoration, j'allais dire, de Noël, du temps de Noël. Alors la question se pose, comment vivre le temps de l'Avent avec une telle anticipation des fêtes de Noël ? Alors c'est vrai qu'il faut faire la part des choses entre l'aspect commercial de nos fêtes chrétiennes et puis, j'allais dire, le fond du message que véhicule le christianisme à travers ces fêtes. Alors c'est vrai que la difficulté, elle est, lorsque, à la fin des grandes vacances, par exemple, fin du mois d'août, j'ai fait l'expérience moi-même, dans certains supermarchés, on peut déjà trouver, j'allais dire, des produits de consommation en lien avec les fêtes qui précèdent Noël, que ce soit les chocolats de la Saint-Nicolas et que ce soit déjà même la décoration de Noël. Alors c'est vrai que nous vivons dans un monde où, j'allais dire, chaque secteur de la vie a ses propres règles et il ne faut pas nous laisser perturber, j'allais dire, ni envahir par l'aspect commercial qui a sa raison d'être, qui a ses lois internes et qui a aussi ses impératifs. Mais ce qui est important pour nous, c'est que la façon dont nous allons préparer une fête comme Noël ne se passe pas uniquement, j'allais dire, au plan matériel, pas simplement au plan culinaire, même si tout ça a sa place, tout ça c'est important. Le côté, j'allais dire, un peu psychologique, spirituel, a son importance aussi. Donc la question se pose, comment allons-nous vivre ce temps de l'Avent ? Adventus en latin, qui veut dire avènement, c'est la venue du Fils de Dieu dans ce monde, aujourd'hui, en 2013. Ce n'est pas parce que Jésus est né il y a 2013 ou 2014, ou plus ou moins, en fonction de celles et ceux qui essayent de fixer la date par rapport à l'ère chrétienne, peu importe. Il est important de se dire que chaque année, l'Église catholique fête la naissance de Jésus et d'autres Églises aussi, pas simplement pour dire que Jésus est né un jour, mais que sa naissance, c'est tous les jours, dans notre vie, dans notre cœur. Et dire que Dieu vient naître chez nous, ça veut dire qu'il y a comme un commencement, un recommencement ou un nouveau commencement avec la venue de Dieu dans notre vie personnelle, de couple familial, ou dans nos familles humaines ou chrétiennes. Alors, sans rentrer dans le détail de chaque dimanche de l'Avent, dans l'Est de la France, et ça s'est propagé un petit peu partout, nous avons aussi hérité de traditions de nos voisins allemands, par exemple, et peut-être encore de l'Allemagne du Nord, encore plus haut, avec la fameuse tradition de la couronne de l'Avent, par exemple, ça s'est un peu propagé partout, cette tradition qui nous rappelle le schéma de la couronne qui est sphérique, 10, qui nous rappelle aussi le soleil, qui peut aussi avoir le symbole, j'allais dire, de tout ce qui est à la fois cyclique, mais en même temps, quand on pense à ce qui est sphérique, je veux dire, en comparaison à tout ce qui est trop carré, c'est peut-être aussi, la couronne de l'Avent nous rappelle aussi, cette ouverture qu'on peut avoir, mais aussi, j'allais dire, cette présence de Dieu qui nous aide aussi à rendir les angles dans notre vie, où parfois on peut être un peu trop carré. Bon, ça c'est, ce n'est qu'un schéma, ce n'est qu'une expression, mais les quatre bougies de l'Avent, sur la couronne de l'Avent, c'est la progression de la lumière, et chaque évangile du dimanche de l'Avent nous montre comment cette lumière peut progresser, et pour ne citer que quelques personnages clés de ce temps de l'Avent que nous allons découvrir, cette fois-ci, dans l'évangile de Matthieu, puisque nous changeons d'année liturgique, puis il y a trois années liturgiques, ABC, avec Matthieu, Marc et Luc. Nous avons terminé l'année Luc, et nous commençons avec l'année Matthieu. Les évangiles du temps de l'Avent avec Matthieu vont nous faire découvrir, redécouvrir, les personnages clés comme Jean-Baptiste, comme la Vierge Marie, comme Saint-Joseph. Ces personnages qui jalonnent ce temps liturgique nous rappellent aussi une attitude fondamentale pour vivre ce temps de l'Avent, pour sortir un petit peu du décorum. C'est d'abord une attitude intérieure, celle de Jean-Baptiste, qui a renoncé à une vie, j'allais dire, matérielle et matérialiste, qui s'est complètement dépouillé. Lui qui était fils de grand prêtre, qui aurait pu se promener avec des vêtements rutilants, qui aurait pu vivre dans un palais, qui aurait pu vivre aussi avec un confort maximal, mais qui a choisi de servir dans le temple du désert, se dépouillant, vivant avec, revêtu d'une peau de chameau et se nourrissant de sauterelles, comme dit l'Évangile. Et Jean-Baptiste qui proclame la venue imminente du Sauveur. Et donc Jean-Baptiste, l'attitude intérieure de Jean-Baptiste nous rappelle une démarche de conversion, de disponibilité, ce sera plus la figure de Marie d'ailleurs, la disponibilité, mais Jean-Baptiste qui proclame, qui est la voix qui crie dans le désert. Je crois que nous avons aussi à vivre l'approche de Noël comme parfois il faut prêter sa voix aux sans voix. Et je crois qu'on a aussi à crier l'injustice, à aussi avertir toutes celles et ceux qui auraient tendance à s'éloigner de ce qui est essentiel dans la vie de chacun. Et donc avec Jean-Baptiste, Marie, qui est plus l'humble servante, la disponible, je crois que c'est une attitude aussi, parce que tout au long de l'année, on vit un petit peu, je veux dire, sans cette humilité, on s'éloigne un petit peu d'une vie simple et humble, ce qui complexifie relativement nos relations et qui peut aussi les envenimer. Et puis la figure de Joseph, l'homme juste, l'homme juste et bon, qui n'a pas renoncé à prendre Marie comme épouse. Je crois qu'un monde qui perd son goût pour la justice et la bonté est voué aussi à l'échec. Donc on sent bien que le temps de l'Avent, c'est aussi une façon de se préparer intérieurement à l'image de Jean-Baptiste, de la Vierge Marie, de Saint-Joseph. Et c'est dans cet esprit-là que j'invite toutes celles et ceux qui ne veulent pas vivre Noël comme un cheveu qui tombe sur la soupe, qui veulent vivre Noël, non pas comme une fête banale qui revient chaque année et dont ça peut être parfois, j'allais dire, presque douloureux ou très contraignant parce qu'on est complètement omnubilé par une course effrénée parce qu'il faut faire des cadeaux. Tout ça, ça fait partie. Mais si on ne veut pas réduire la fête de Noël à une course effrénée pour préparer un bon repas qui, encore une fois, c'est tout à fait légitime, si on ne veut pas réduire cette fête à sa dimension uniquement commerciale, si on veut vraiment que le sauveur vienne en ce monde il faut prendre toutes ses dispositions et, j'allais dire, prendre la mesure de ce salut qui vient à nous, c'est-à-dire se poser la question de quoi ai-je besoin d'être sauvé ? S'il n'y a pas une conscience d'avoir besoin d'être sauvé, le sauveur n'a pas aucune raison d'y trouver sa place dans ce monde ou de venir. Je crois que nous sommes très au fait que notre monde a besoin d'être sauvé d'un esprit, j'allais dire, qui ne va pas forcément dans le sens de l'esprit saint. Il y a tant d'esprits de discorde, de rancune, de rancœur, esprits de jalousie, il y a tant de mauvais esprits qui dominent ce monde et ce monde a besoin d'être sauvé de tous ces esprits mauvais et l'esprit saint qui est venu féconder le sein de la Vierge Marie pour, j'allais dire, donner au monde le visage d'un Dieu pleinement homme et pleinement Dieu à un visage qui, j'allais dire, redonne toute sa dignité à l'être humain. Alors, la fête de Noël pourrait bien être, comme chaque année, ce temps, j'allais dire, décisif pour chacune, chacun d'entre nous à condition qu'on veuille bien préparer aussi la crèche de son cœur pour laisser naître ce Dieu en nous. C'est dans cet esprit que je souhaite à toutes et à tous un très bon temps de l'Avent, une bonne progression, une très bonne entrée dans ce temps de Noël. Alors, joyeux temps de l'Avent et puis bonne entrée dans le temps de Noël. Sous-titrage ST' 501